Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jacqui Crostiche. Alors brodons un tout petit peu ensemble aujourd'hui. Alors je brode en fait sur une petite toile que j'avais gagnée lors d'un concours de Anne-Claire et ses 12 folies donc c'est le petit bonhomme d'automne que j'avais gagné donc c'est du 14 c'était mais moi je le brode en un brun parce que je trouve que c'est le rendu après est vraiment super super joli c'est une petite toile qui a 13 couleurs si mes souvenirs sont bons oui c'est ça avec du backstiche et puis voilà donc très 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 jolie petite toile si je trouve mon trou ce serait cool je ne sais pas où on trouve voilà il est là donc j'ai pas fait grand chose encore dessus là on voit à l'arrière ce que j'ai fait voilà et c'est celle-ci ça brille un peu peut-être voilà c'est celle-ci le petit bonhomme d'automne voilà donc je voulais la broder un petit peu avec vous parce que là hop je mets ça un peu là parce qu'en fait le sale je suis en train de faire le sale les petites croix givrées et là je dois avouer que je vois si j'avais fait les deux premières cases la case 2 la case 3 j'en suis à la troisième case mais je dois avouer que là je 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 ceinture un peu dans le sens où on dirait c'est énormément confetti et là j'ai besoin de faire autre chose je vous avoue que là faut que je fasse autre chose parce que j'ai perdu mon fil que je fasse autre chose parce que là c'est un petit peu compliqué voilà donc du coup je me suis dit allez hop je vais broder cette petite je vais la reprendre comme j'avais déjà commencé je vais la reprendre je vais peut-être pas la finir aujourd'hui ça ça m'étonnerait parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui mais je vais la reprendre voilà donc hop j'arrive même pas à tenir mon aiguille génial voilà donc au niveau santé je vais c'est mieux mon dos ben c'est mon dos ça je crois que voilà sauf où je m'y fasse je suis encore en accident de travail mais bon voilà ça va beaucoup mieux je peux marcher et je peux faire un petit peu de ménage j'ai fait un petit peu de rangement ce matin je me suis fait un petit peu engueuler surtout parce que en fait j'ai changé la couette de mon lit parce qu'en fait j'ai une couette d'été et une couette d'hiver et là on va dire que là il fait un petit peu plus frais donc du coup j'ai changé ma couette et j'ai mis ma couette d'hiver donc qui dit couette dit mettre la housse de couette etc etc et ma couette d'hiver elle est quand même un peu lourde et je vais toute seule et je fais ça voilà je range ma chambre et un seul coup là je me mets assise sur le canapé et je regarde mon conjoint qui est en vacances et je lui dis j'en peux plus je dis j'en peux plus je suis morte j'ai mal au dos je peux plus bouger je je suis tuée oh bah comment qui m'a engueille ouais tu te rends pas compte t'as mal au dos t'es obligé de bouger qu'est ce que c'est ça tu veux pas rester tranquille reste assise moi je peux pas voilà je peux pas je peux pas je peux pas donc du coup voilà puis c'est lui qui dit ça quoi c'est lui qui dit ça enfin bref et puis bah lui pendant ce temps et ben après juste après il dit bah écoute quand tu commences à faire un peu de rangement bah moi je vais ranger cajibi alors on va dire que le cajibi en fait nous c'est une pièce quoi nous avons dans dans l'appartement c'est une pièce qui fait je sais pas combien de mètres carrés mais 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 je sais pas je dirais peut-être alors le salon il fait peut-être bien 30 mètres carrés oh peut-être bien 30 mètres carrés c'est elle est immense c'est une pièce qui est vraiment immense donc dedans en fait moi j'ai tout ce qui est machine à laver voilà tout ça j'ai des fils à linge qui sont ça c'est cool les fils à linge comme ça je peux étendre tous mes draps dessus et puis voilà donc c'est une immense pièce où je faisais par un moment quelques vidéos dedans mais la lumière ça va pas du tout donc du coup j'ai abandonné le fait d'avoir un devoir cette pièce pour moi faire des vidéos on l'avait même parlé à gabriel en fait de lui faire une à son son bureau dedans c'est à dire en lui mettant en fait on lui crée en fait une pièce dans la pièce si vous voulez placo machin lui créant un truc super sympa mais bon problème c'est qu'il n'y a pas de fenêtre donc c'est des petites ouvertures d'aération il n'y a pas de fenêtre donc c'est pas trop cool mais bon après si c'est un bureau pourquoi pas quoi après comme il adore batman ça fait la bat cave quoi voilà c'était juste pour la plaisanterie mais bon gabriel a dit non gabriel a dit non donc nous on est en train de se poser la question si dedans on va pas faire quelque chose ben on attend parce qu'en fait claude et mon chéri a eu un entretien pour un nouveau boulot toujours en tant que fonctionnaire dans une autre résidence et s'il a l'entretien et puis si c'est positif on a la réponse cette semaine si c'est positif et ben on aurait plus d'appartement de fonction donc on déménagerait par contre si c'est négatif claude a décidé de ne plus retenter de trucs et puis de rester où on est jusqu'à sa retraite et donc si c'est le cas et ben pour le coup cette cette immense pièce on en ferait soit une salle pour nous regarder par mettre un vidéo projecteur je sais pas quoi enfin bref on ferait un truc assez sympa dedans donc voili vous et vous c'était tout ça et puis je voulais également 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 remercier en fait tous mes abonnés parce qu'en fait ma petite chaîne jacquille crostiche ça fait pas j'ai encore perdu mon fils ça fait depuis si c'est pas bêtise le 10 le 10 août que je l'ai ouverte et nous sommes là le 19 septembre le 19 septembre et voilà donc en fait en un mois et 19 jours donc en un mois et demi enfin bon un mois et demi dans un mois et 9 jours j'ai dépassé les 200 abonnés c'est un truc de dingue je pensais pas qu'une chaîne dédiée au point de croix pour avoir autant d'abonner d'un coup après cette chaîne la voilà j'ai ouvert parce que j'avais j'avais envie de partager cette cette passion et je voulais pas qu'elle soit sur voilà je voulais vraiment ce soit vraiment très spécifique et ben je vous remercie vraiment énormément je remercie les personnes qui m'ont suivi dans cette aventure ça fait déjà un mois et justement et ben je vous remercie en vous offrant une petite toile voilà voilà je vais vous la montrer je termine hop je mets juste ça comme ça je mets ça comme ça je mets ça comme ça pof pof je perds pas l'aiguille ce que moi je perds les aiguilles je rends juste mon petit film qui est là hop ça c'était le numéro 3 et je vais vous montrer ce que je vais vous offrir alors c'était une toile que j'avais eu en partenariat il me semble si mes souvenirs sont bons je range tout ça parce que je vais mettre ça au dessus son petit meuble donc voilà donc en fait j'ai décidé de vous offrir celle-ci je sais pas si vous les voyez bien alors ce que je vais faire c'est que je vais éteindre cette lumière parce qu'en fait j'ai besoin de la loupe pour travailler parce que sinon je vois pas voilà je pense que ce sera mieux sans lumière donc celle-ci hein qui qui hop là dans un super sachet que j'adore alors celle-ci je vais vous dire exactement si c'est un partenariat ou pas comme j'en ai acheté du coup je sais plus moi je sais plus comment je vis, comment je fais, comment j'ai tout tombé alors donc si j'ai acheté ce serait alors non tu la trouves hein tu la trouvais tout de suite je vous promets je vais la trouver tout de suite non plus non plus non plus non plus d'une importance ah la m'a trouée hé 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 je l'ai trouvée je l'ai trouvée donc effectivement c'était un partenariat voilà c'est un partenariat que j'avais eu avec la boutique VIP Crustich donc du coup et bien celle ci elle sera pour vous elle sera pour vous alors franchement c'est une jolie petite toile de 32 par 32 cm en 14 ct donc deux brins voilà et je vous montre quand même ce que vous avez déjà vu donc l'unboxing je pense que je vais vous le remettre je retire ma lampe qui me gêne hop on va faire comme ça donc le petit livret à l'intérieur où tout est super bien noté franchement c'est vraiment top 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 donc dedans vous aurez du full stick du bastiche donc du point arrière voilà les ça y est je me rappelle effectivement c'est un partant en arrière que j'avais voilà vous aurez donc en fait toutes ces jolies couleurs au niveau au niveau des fils et elle a exactement si je dis pas de bêtises ce que j'ai un petit peu pas de bêtises elle a 30 couleurs donc la paquette de 30 elle a 30 couleurs et vous avez deux aiguilles qui se trouvent là voilà et la toile en elle même la voilà donc celle ci eh ben je vous l'offre donc c'est franchement elle est sympa voilà c'est vraiment pour vous appaisir donc c'est 139 par 139 points voilà donc il y a du point arrière et puis du point normal donc si vous voulez participer au tirage au sort pour avoir cette jolie toile il vous suffit juste de me mettre le mot hiver hiver en commentaire et puis c'est tout et puis la toile et ben je ferai le tirage au sort alors je vous dis ça tout de suite on est le 19 aujourd'hui bah je vous ferai le tirage au sort le 30 vendredi 30 vendredi 30 je ferai vous mettez juste le mot hiver hiver et cette jolie toile sera pour vous voilà c'était vraiment le cadeau que je voulais faire alors surtout ne mettez pas je participe pas du tout parce que c'est vraiment pour mes abonnés c'est pas pour les personnes qui passent par là et puis qui sont pas abonnés et puis qu'ils ont un concours non non vous mettez le mot hiver hiver en votre commentaire et voilà comme ça j'en prendrai en prendre les comptes et vous serez automatiquement en fait mais sur la liste pour le tirage au sort voilà en plus c'est des pochettes comme j'adore mais du coup j'ai pas avancé c'était une jaune soldée ou pas parce que comme c'est écrit crosse tige et c'est pas écrit j'ai pas encore compris la différence en fait en fait celle où c'est écrit crosse tige comme ça et celle où c'est écrit joe sunday moi pour moi c'est joe sunday voilà donc voilà donc voilà cette je l'étoile que je vous offre en fait pour mes 200 abonnés je veux vraiment vous remercier parce que c'est vraiment super sympa de me suivre en plus moi le point de croix c'est une aventure qui qui commence vraiment seulement voilà et puis ça fait vraiment plaisir et puis voilà je vous remercie et ben je vous remercie beaucoup beaucoup de me suivre sur ma nouvelle chaîne jacques et crosse tige et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez vous bien je vous remercie